allez salut les gars petite vidéo du soir improvisée pour vous tenir informé un peu parce que ça fait longtemps que j'ai pas posté à part la caméra embarquée au val d'argenton avec les motos où on avait réglé pas mal de problèmes avec papa d'ailleurs sur sur la moto quoi de vous dire de plus j'ai un rendez-vous de prix pour le passage au banc j'ai racheté des pièces mais bon des pièces utiles le freinage je vais vous faire voir ça pour vous dire aussi que la moto je l'ai encore bien préparé j'ai pas pris de vidéo parce que je veux faire ça avant de partir en vacances et que j'ai pas envie de penser à la moto pendant mes vacances que au mois de septembre ça va arriver très 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 vite on est fin juillet donc vraiment fin fin juillet donc voilà deux semaines de travail encore en août deux semaines de vacances et après un autre mois de septembre donc pour vous dire à quel point ça va aller vite j'ai reçu les freins de chez 25 pour l'heure donc merci à toi un grand merci j'ai commandé des valves coudées j'ai reçu semaine prochaine je reçois disque et plaquettes arrière béquilles de stand alu et qu'est ce qu'il ya d'autre de fait nouvelle peinture faite ça vous verrez que sur le sur le sabot que j'ai de dépannage ce que j'ai le sabot de dépannage effet qu'est ce qu'il ya d'autre de fait aussi sur la moto j'ai enlevé le lèche de chaîne le lèche roue de chaîne parce qu'il gênait pour le changement rapide de la jante arrière j'ai mis un tout petit ressort sur les plaques entre les plaquettes devant avoir d'ailleurs si on remet peut-être un tête un plus gros pour que ça écarte plus facilement mais je veux pas trop non plus parce que comme ça ça gêne pas au freinage là ce que j'ai mis il est tout petit donc ça va qu'est ce qu'il ya d'autre de fait liquide de freins changé aussi à l'avant l'arrière la durite aussi ça a été changé avec du rb f600 pour faire une course au mois de septembre que vous verrez sur youtube vous vous inquiétez pas le 23 et 24 septembre à fontenelle compte c'est une endurance de six heures on y va avec quatre pilotes yohan juge et malik et moi même moi même on est quatre sur une ciseur il y en a ils vont dire ouais ça fait beaucoup vous êtes quand même beaucoup de pilotes bas en fin de compte moi je compte aussi parce que je pense ça fait une heure chacun de roulage une heure trente enfin plus que ça parce qu'il ya les essais libres et les qualifications sauf que moi physiquement avec la muco je sais très bien ce que je suis capable de faire et si je vois que je suis pas capable de faire toute la course je laisserai les gars à rouler voilà je le dis ouvertement je vais pas me dire ouais je suis meilleur que les autres enfin bref même si je m'entraîne énormément d'ailleurs merci à cycle plein air pour pour les vélos que j'étais pris et puis toutes les petits les petits les petites barres enfin les vêtements le casque enfin l'équipement aussi à côté je tiens à remercier cycle plein air pour ça 25 pour ça c'est le tout départ de la 125 sèche auto pièce pour le liquide de frein et le nettoyant frein alors je vais vous faire voir ce que c'est à la qualité si elle est pas terrible c'est mon téléphone donc vous inquiétez pas j'ai pris du rbf 600 c'est du dot 4 un peu plus quoi c'est pas du dot 5 c'est une autre 4 312 degrés l'ébullition on verra ce que ça donne peut-être que je passerai sur du rbf 600 enfin je vais voir j'ai ça en stock d'application ça va sur sur mes autres motos donc que ça soit le gsx r ou le 990 enfin bref donc ça qu'est ce qu'il ya d'autre bah merci aux collègues et puis à l'entreprise où je bosse parce que je me sers des tours enfin mon collègue me fait voir en même temps comment ça marche le tour et puis on a des petites des petites idées aussi pour faire de ces genres de pièces là focus pas sur ma tête sur la pièce donc en fait c'est comme les entretoises d'origine mais avec leur bord ici comme vous pouvez voir où j'ai le doigt comme ça quand on les met dans la jante tech dans la jante donc là j'ai mis des joueurs spi c'est pas les joueurs d'origine de chez yamaha parce que comme ça il ya le ressort derrière tech hélas à force dessus et voilà là il est mis et vous voyez avant de leur enlever foyer faut tirer comme un comme un soir voilà c'est normal qu'il y ait pas de dix sur cette jante là je vais récupérer ce qu'il ya sur les slick sur les paires de gens de clic pour mettre le disque le vieux disque qui est quand encore bon mais le vieux disque pour remettre le neuf sur les slick voilà c'est elle break donc des belles petites plaquettes qui sont made in france en plus alors ça ça j'aime bien petite plaquette made in france ouais ça c'est loin on s'en fout un peu puis bas le gros frein le gros frein moto master du seigneur pour remplacer le disque d'origine qui est là parce que celui-là il est mort c'est mort c'est mort j'avais repris les côtes au boulou avec le pied à coulisses et les 3,5 mm voilà ils sont bien tassés donc voilà celle cette jante là c'est la jante de pli elle est un peu elle a été un peu mangé par par la puissance enfin c'est comme ça voilà là celle là elle n'est pas encore montée faut le monte la petite la petite valve qui est là donc ça c'est pour ça je fais pas en vidéo parce que et ça donne ça à la fin hop tout coudé tout en aluminium super belle elles sont super quali voilà changer les joints d'origine avec des joints spi c'est pas très intéressant non plus donc c'est pour ça il ya des trucs que je fais pas en vidéo je fais juste un résumé de allez 5 10 minutes sur youtube où je vous fais voir ce que j'ai fait parce que prendre en vidéo aussi il faut faire des accélérés mais de la musique c'est sympa mais en soi c'est pas très qualitatif même à regarder un joint spi a changé pour au lieu de mettre le joint de roue normal un tournevis on enlève on le remet avec les doigts enfin ça prend dix secondes en plus à faire donc voilà la peinture ben ponçage plus peinture et toujours orange et verte à ton grand désespoir malik puis les numéros fond de plaques noires et numéros blancs donc vous refasse des numéros pour les faire blanc j'ai demandé à mon à un pote un pote s'il peut me faire les numéros comme ça j'aurai des beaux numéros blancs de coller dessus quoi vous dire de plus bas pas grand chose à part pour ainsi je vous ferai une vidéo pour vous faire la présentation et vous dire quelle puissance et sort avec la courbe mais ça j'ai pas trop de doute je pense que il va me faire une belle petite courbe à 15 à 14,9 pardon 14,9 même si je sais que le bloc qui peut sortir peut-être allez on va être généreux 17 chevaux à la roue ou 18 je pense avec ce que j'ai mis dessus je pense qu'on peut le faire mais pour faire des endurances c'est pas le but pour faire une vitesse pas de souci il n'y a pas de problème puisque le moteur on fait 13 tours on s'arrête c'est fini quoi que là les 13 tours ils sont plus que bien tassés c'est plutôt 13 tours en qualification par pilote donc ça fait quand même beaucoup de tours et je préfère avoir un truc ultra costaud ultra fiable et avec ce que j'ai monté et que que la moto bait scène le coup si je vous ferai la vidéo de présentation et et en même temps je vous ferai voir ce que je vais faire ce que je vais faire sauter le neyman de le contacteur à clé pour pour le vrai nom parce que comme ça j'aurai juste un bouton poussoir lumineux on off pour mettre le contact et changer aussi le commodo gauche parce qu'il y a 5 il y a 5 boutons je crois je vais en mettre un double donc démarreur et phare et voilà et normalement elle est réglementaire ffm il restera juste quand elle sortira du banc et ben il restera juste vidange ou soupapes à refaire et et on sera bon là il me reste trois entretoises à faire et on est on est fou le taquet celle de devant les bien fait est allé top donc voilà merci à mon collègue aussi en même temps parce que c'est cool de prendre de ton temps le midi pour me faire ça et puis montrer aussi comment le tour fonctionne comme ça je serai amené peut-être à en refaire d'autres plus tard genre peut être cet hiver ou quoi enfin je verrai pour en faire des mieux sur plan je ferai vraiment un truc bien et puis puis voilà et puis autre petite chose donc j'ai refait une page instagram jolivatim sur insta je la mettrai en description sur sur cette vidéo là pour vous venir me suivre c'est que la moto il n'y a pas il n'y aura pas de truc de famille quoi que ce soit sur son instagram là ce sera que la moto et puis vous dire aussi d'aller suivre la t2c racing sur bmws milleraires est ce que je fais partie de l'équipe sur donc belle aventure aussi en prévision engagé pour 2024 aux 24 heures du mans sur bmws milleraires je serai achemillé le à la force cheminée pour la présentation de la moto aux partenaires et tout ça donc si vous passez dans le coin aussi venez faire un coucou ça fera toujours plaisir et puis voilà je vais mettre tout ça en description sur la vidéo la page instagram de l'équipe la page instagram de l'équipe que je fais le panneau tâche sur la petite bm là tranquillou et puis bah venez nous donner de la force sur ces pages là ça fait toujours plaisir de voir du monde et puis moi je vous dis à très vite pour la présentation de la moto peace